Bonjour, bonjour à tout le monde, bienvenue sur Pagan's TV pour cette interview exclusive de Jacques Grimaud. Bonsoir Jacques, merci encore pour ton attention. Salut Olay et salut à tout le monde. Voilà, donc nous allons continuer avec Jacques à débroussailler les mystères de l'ancien temps, de l'ancienne archéologie, en empruntant le chemin le plus dangereux, c'est-à-dire que Jacques a accepté d'emprunter avec moi le chemin des Hyperboréens. Et Dieu sait que c'est un chemin un petit peu miné. Pour preuve, récemment la rune de tir, Tivaz, a été diabolisée dans les médias pendant les Jeux Olympiques. Parce que vous savez qu'aux Jeux Olympiques, l'équipe de Norvège de ski avait sur son équipement cette rune que vous pouvez voir ici, qui est la rune Tivaz. Et ils ont été obligés de renoncer à cet équipement parce que la fine équipe, l'équipe habituelle, a diabolisé cet insigne. Vous devez vous douter que si la fine équipe diabolise cette culture comme elle le peut, c'est parce que ça va être très intéressant à explorer. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des runes, justement avec Jacques. Toujours essayer de trouver les liens avec les pyramides. Et donc justement, pensez à vous abonner à la chaîne Pagan's TV. Je vais faire quelques vidéos en rapport avec les travaux de Jacques. C'est gentil. Et notamment, je dirais, de l'archéologie gauloise. Voilà, j'en dis pas plus. Donc Jacques, sinon, juste avant de démarrer ton actualité, parce que là c'est brûlant par rapport à... LRDP2, pardon. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette de sortie ? Comment tu vas... Comment le film va être... Début de la sortie au mois de juin, fin de la sortie au mois de novembre. D'accord. Ça paraît bizarre, mais c'est un... C'est une fourchette confortable, mais tu as raison. Ça, c'est une fourchette de sécurité. C'est-à-dire que c'est cette zone-là, prioritaire, si je puis dire, parce qu'on va d'abord faire connaître le film en allant sur place à la rencontre. Et après, il sera disponible par contre. C'est surtout cette stratégie-là que je veux mettre en œuvre, afin d'une part que le film ne soit pas dénaturé, tripoté, saucissonné ou remis sur Internet, histoire de nous couper la possibilité de tirer parti des finances qu'il pourrait apporter, qui seraient mises au service du film suivant. D'accord. Qui a été coupé par, qui vous le savez, quelqu'un de la clique de... Comment tu les appelles ? La fine équipe. Ah, la fine équipe, pardon. D'accord. Eh bien, je suis à ta discussion. Je suis à votre discussion. Donc, n'oubliez pas, il faut vraiment soutenir Jacques. Moi, je trouve qu'il n'est vraiment pas assez soutenu. Oh, bon, ça va. Franchement, quand on sait que c'est lui le savant, le cerveau, lui qui a, je pense, le plus de connaissances à donner, je ne comprends pas qu'on donne autant de valeur... Il va me soutenir par une corde, si tu insistes. Je ne comprends pas qu'on puisse donner autant de valeur à un réalisateur ou à un technicien par rapport à quelqu'un qui est savant. Il nourrit tout le monde. Bah oui. Bah oui. Bon, bref, donc, il faut soutenir Jacques, les amis. Donc, allons-y dans le vieux. Mais Pouillard, il est hyper barré, lui. Bon, vas-y, vas-y. Allez, cap sur... Donc, justement, par rapport à Hyperboré, la dernière super interview que tu m'as donnée, la dernière, franchement, elle a fait rêver des tas de gens. Il y a d'autres gens qui ont été surpris parce qu'encore une fois, il y a une telle différence entre la vérité de ce qui s'est passé historiquement et ce qu'on croit savoir, qu'il y a des gens qui n'ont pas cru. Et moi-même, par rapport à ce que tu disais, sauf que les mois qui ont suivi, bah, j'ai regardé les choses, j'ai travaillé plus, j'ai approfondi. Et je me suis dit, waouh, ce que Jacques nous a dit, c'est que ça tombe juste et c'est juste énorme, quoi. C'est juste fabuleux. Et j'ai même pu recouper avec, en fait, une tradition normande, orale, dans laquelle j'ai retrouvé un mythe, en fait, qui décrit les fils de bord qui sont menés par le dieu Tyr. Alors, tiens, justement, ça tombe bien, c'est la rune qui a été diabolisée par la fin équipe. D'où le verbe tiré, d'ailleurs. Voilà. Et il mène les fils de bord, en fait, dans le désert de glace. Donc, ça correspond bien à un cataclysme, une glaciation brutale. Et donc, il est expliqué dans ce mythe comment, en fait, les fils de bord, donc les survivants de la cité moréale, Borghys, ont fait pour s'orienter. Et en réalité, ils ont utilisé les étoiles. Dans ce mythe, en fait, il parle de mettre un bâton, en fait, pour regarder, pour pointer l'horizon, se servir du bâton comme un viseur à l'horizon et regarder si l'étoile, en fait, sort ou rentre sous l'horizon ou se déplace latéralement. Parce qu'il faut bien comprendre que ce mythe, c'est comment ils ont fait pour se sortir de là dans une période sans soleil de plusieurs nuits, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une zone polaire où le soleil n'est pas là pendant plusieurs jours. C'est l'endroit où la durée du jour, c'est six mois, et la durée de la nuit, c'est six mois. Et il faut continuer à survivre pendant les six mois d'obscurité quasi totale. En réalité, on voit le soleil à l'horizon en Norvège et tout ça. Mais quand on se rapproche du pôle, c'est-à-dire géographique, il n'y a plus du tout de... Ça n'est que le jour ou que la nuit. Il n'y a plus de différence. Et quand là, ils étaient dans une zone, on va dire, intermédiaire, il y a une nuit qui ne dure peut-être pas six mois, mais qui peut durer plusieurs semaines. Oui, mais grosso modo, ça dure très longtemps. Ça dépend de la distance au pôle. Voilà, c'est ça. Par rapport à la latitude, oui. Et donc, oui, par rapport à ça, on comprend qu'en fait, comme il n'y a pas de soleil pendant plusieurs jours, que c'est une étendue gelée, que c'est tout blanc, pour s'orienter, c'est très difficile. Donc, ils ont été obligés d'observer le mouvement des étoiles pour savoir si c'est une étoile levante ou couchante. C'est ça, ce que dit la rune, ça veut dire, quand vous êtes perdus, le seul moyen réel de s'orienter, c'est s'élever au-dessus du réel pour trouver le vrai. Et l'orientation, c'est ça. Le mot même d'orientation, il y a or dedans, parce que c'est la lumière, l'or physique, etc. Et c'est le moyen de se sauver, c'est le cœur des choses, l'orientation. Avant d'agir, il faut s'orienter. C'est déterminer le meilleur chemin, celui qui, comment dire, est capable de protéger le maximum les individus desquels on se soucie, c'est-à-dire la famille, les parents, les enfants, les grands-parents, les cousins, etc. D'abord, parce que c'est ça qui prévalait, c'est sauver l'ensemble. C'est un ensemble coordonné, qu'il y a des habitudes sociales qui sont à la base même de cette survie. Si on ne peut pas compter avec le voisin, c'est mort, c'est terminé. C'est comme à l'armée, on est des compagnons, on a pris les mêmes risques. Ceux qui ne se comportent pas correctement, de toute façon, on sait qu'on les laissera sur le terrain se débrouiller avec leur propre destin. Donc l'important, c'est pouvoir s'orienter, la première chose. Donc il y a nécessairement une transmission dédiée à la protection de l'espèce humaine, et c'est celle-là qui est figurée ici. Elle est double, elle dit, regardez les étoiles, mais elle dit aussi, « Vous êtes venu de cet endroit-là ». D'accord. Parce que « étoile », « star » en anglais, et « star » en français, et « ancien français », mais en espagnol, actuel, c'est « être ». L'être, pour les anciens, vient des étoiles. Il y a une partie terrestre, puisque la partie animale, en quelque sorte, a été empruntée au lieu, et les adaptations se font. Il y a des caractéristiques célestes et des caractéristiques terrestres. C'est pourquoi, d'ailleurs, tant dans la mythologie égyptienne ou d'autres, le personnage double, ou encore ce qu'on appelle le « trickster » dans le contexte mythologique, c'est celui qui fait des blagues, mais il fait des blagues qui ont du sens. Ce personnage-là, ce sont des personnages qui occupent le centre. Alors, je te laisse... Oui, parce que, justement, par rapport à ce mythe qui nous racontait, comment ils ont pu s'orienter juste avec les étoiles, juste avec la voûte céleste, on peut dire que, quelque part, ils ont été sauvés par ces étoiles, c'est ce qui leur a permis de s'orienter, donc de sortir du désert de glace. Je t'interromps pour te dire que cette lettre-là, elle se prononçait à l'origine « tir » parce que le « u » et le « y » sont les mêmes lettres. C'est la « porte » du « tur » en allemand, c'est la « porte ». C'est la « porte » du ciel, c'est le « pôle », première chose. Deuxième chose, lorsqu'ils se sont pratiquement sauvés, stabilisés dans des lieux utiles pour eux, la prononciation a été changée, c'est devenu « tor », c'est-à-dire « te ha ». Voilà, on pousse, parce que « te », c'est fixé, « or », c'est la lumière. Donc, ça veut dire que la tradition a été de nouveau ressaisie et redéposée. Parce que pourquoi elles ont ces formes-là, les runes ? C'est que ça se gravait avec une pierre dans une pierre, une pierre très dure, si possible plus dure que celle-ci, il n'y a pas de cercle dedans, mais il est toujours sous-entendu. C'est pareil pour les grandes pyramides, il n'y a aucun trait courbe dedans, mais l'expression de tout, c'est le rapport à la courbe. Et si on ne fait pas ce rapport, ça reste stérile. Si on le fait, ça redevient fécond. Ça marche. Donc, en réalité, ce que l'on doit savoir, c'est que les runes, elles s'organisent dans un cercle d'abord, qui est divisé par des traits, et quelqu'un qui sait dire ça, c'est tranquille pour lui. Et donc, est-ce que justement, on ne pourrait pas lire des runes dans le ciel ? Est-ce que certaines constellations n'auraient pas inspiré la forme de certaines runes ? Je vais te dire, quelle est la constellation ? C'est le Sagittaire, c'est une évidence. Et le Sagittaire, c'est les grands voyages. C'est la vie spirituelle que ces gens-là ont souhaité conserver, quoi qu'il arrive. Ça veut dire flèche. Le Sagittaire, en latin, c'est la flèche. Mais cette constellation occupe un endroit du ciel très particulier, qui n'est visible clairement que dans une zone nord-européenne. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Parce que c'est une constellation zodiacale, donc tropicale ou équatoriale, le Sagittaire. Mais en fait, tu nous dis qu'on la voit mieux à partir de nos ors. Ça n'est pas ça que je dis. Ça veut dire que dans la zone nordique, quasiment nordique, c'est le meilleur point de repère. C'est très facile à repérer. C'est-à-dire, après les circoms polaires, c'est-à-dire la grande ours et la petite ours, notamment, qui donnent l'idée que ça tourne autour, qu'on appelait les chariots avant. Chariots, ça a permis. Le chariot, c'est simple. On voit les étoiles tourner autour d'un axe quand on est dans le nord. Quand on est, en revanche, à l'équateur, elles sont toutes en parallèle à l'équateur, etc. Pour la raison que c'est le mouvement de la Terre qui fait leur mouvement à elles. Mais la différence est importante. Les étoiles circoms polaires, on les voit partout, tout le temps. Les autres à l'équateur, on les voit quand on peut, parce que la Terre fait quand ? Donc, si on veut s'orienter, on est obligé de choisir un endroit où on peut le faire. Ce qu'on appelle donc les hyperboréens, il y avait aussi bien des races africaines dedans, mélangées. Il y avait des relations parce que les Africains étaient très calés dans tout ce qui était métallurie. Ils avaient aussi des habitudes de combat qui étaient très différentes, etc. Donc, on ne s'étonne pas de voir des disparités culturelles dont on n'imagine pas l'origine. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a eu la grande conflagration antérieure, c'est que toutes les populations ont afflué vers le nord, de peur que ça continue sous forme d'extension des déserts. Donc, réellement, pour se sauver soi-même, il n'y a pas 36 solutions. Si la chose vient vers le sol, si c'est de l'eau, il ne faut pas aller trop en profondeur, on risquerait d'être noyé. Il ne faut pas aller trop haut, sinon on n'a pas d'eau, il faut aller jusqu'au neige. Mais on a l'autre version qui consiste à aller vers le nord. Et d'autre part, pour le savoir, c'est que quand on est dans une situation comme ça, il faut beaucoup d'intelligence. Je vais expliquer pourquoi. Lorsque tout est submergé, comment on fait pour trouver de quoi naviguer ? On n'a pas le choix, il faut aller chercher des glaces qui flottent. C'est ce qu'ils ont fait. Par voie de conséquence, on suit en quelque sorte facilement le destin de ces braves gens, parce que quand tu n'as rien, et d'autre part, quand tu es sur la glace, tu peux très bien regarder sous l'eau sans avoir de problème, et en permanence. Prendre des blocs de glace pour avoir de l'eau en permanence, avoir le confort alimentaire, parce que tu gèles les aliments, tu chasses un phoque, il te reste trois semaines à manger pour une famille. Des choses de cet ordre. Donc il faut voir que c'est ça surtout. L'histoire, sans cette intelligence, et sans cette compréhension de ce qui s'est produit sur Terre, ça ne sert à rien. Les gens ne vont pas prendre leur valise pour faire les 800 ou 900 km s'il n'y a pas une nécessité derrière. Maintenant, le caractère gelé de la situation, c'est autre chose. C'est que ça décrit pour un physicien une baisse de compression de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'atmosphère qui est partie. Ça, c'est important, ça va. D'un seul coup, paf, tout est gelé, parce que quand on retire un volume gazeux d'un autre volume gazeux, il y a une décompression qui crée une perte énergétique, et ça fait de la glace. Ah d'accord. Ce qui fait que ça a été... D'où la fameuse période glaciaire, qui fait que même l'Europe a été... Oh là, il y a des secrets assez étranges là-dedans. Quand on voyage en Russie, actuellement encore, quand on va dans la taïga, c'est-à-dire la partie rasée, si je puis dire, il y a très peu de végétation, il y fait très froid, surtout parce que le vent, quand il souffle, on n'en prend pas la figure. Eh bien, on creuse à 1m, 1m50. Quelquefois, on trouve une tourbe très spéciale, très dense, etc. et qui brûle beaucoup plus que la tourbe végétale. C'est bizarre, mais on a donné un coup de pelle dans le cadavre d'un mammouth. Et il est transformé par la pression, cette fois-ci, ce qui démontre que lorsqu'il y a des mammouths qui sont transformés en tourbes, la pression atmosphérique qui les a enterrés, littéralement enfoncés dans le sol, était énorme. Donc il y a eu des phénomènes, l'atmosphère s'en va, et d'un autre côté, il y a des pressions épouvantables, etc. Et ces pressions ont fait se déshydrater instantanément la viande. Et après, quand c'est gelé, ça reste tel que c'est. Donc là, on a véritablement la description de phénomènes cataclysmiques de grande ampleur, arrivés sensiblement aux mêmes époques et dans des régions limitrophes. Ça, si on veut s'intéresser à l'ARDP, il faut prendre ça en considération. Jamais les gens n'ont réagi différemment face à un danger. Il faut s'y soustraire et survivre. Quand le danger est passé, qu'est-ce qu'on fait pour survivre ? Quand on, par exemple, notre maison brûle par suite d'un incendie et il ne reste rien, on est obligé de se débrouiller avec ce qu'on trouve. Donc la moindre gamelle métallique va servir à chauffer les aliments ou à les conserver, etc. Et on prendra quoi ? On est dans la survie, là. Mais exactement, il va falloir s'y préparer un jour ou l'autre, parce que c'est ça le principe, le principe de... Survie ? Non, avant. D'autonomie, d'indépendance ? Avant. Avant. Dans ma langue au char. Ah ben non, non, non. Tu ne sais pas quel est le principe minima ? Pour faire quoi ? Dans quel objectif ? Dans quel but ? Prévoir s'est gouverné. C'est ça la véritable chose. Quand il y a un conflit, la personne qui n'a pas prévu comment se comporter et comment faire pour survivre après l'engagement, c'est un peu pourri pour lui. Ça sera trop tard. C'est ce qui s'est produit, par exemple, au Venezuela. Hop, en six mois, on est passé d'une vie à peu près normale à une catastrophe sociologique de grande importance, dont on ne parle pas dans les journaux, puisque, comme tu sais, la fine équipe possède les journaux et elle parle de ce qu'elle veut. Donc, en réalité, c'est extraordinairement difficile à vivre, mais personne n'en parle. D'accord. Voilà. Pour dire clairement, il y a une partie de la population qui a la limite de crevets de faim. Et c'est une grande partie de la population. Donc, c'est des événements climatiques, on va dire, très difficiles. Non, 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 politique, exclusivement politique, pour être clair encore une fois, ce que subit le Venezuela, qui était un pays parmi les plus riches d'Amérique latine, c'est ce qu'a subi la Grèce. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est du même ordre. Pour revenir à nos glaciers, par rapport à cette façon de s'orienter grâce aux étoiles, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement, les étoiles servent dans une situation de survie bien précise, par exemple, dans une zone glaciaire, en pleine nuit, à s'orienter ? Est-ce que ce n'est pas aussi l'une des raisons pour lesquelles les étoiles sont aussi importantes dans les différentes mythologies, et notamment la grande ours, en fait ? Est-ce que ces étoiles-là, finalement, leur application pratique première, ce ne serait pas justement de s'orienter et puis également de se localiser, de déterminer une certaine latitude ? Par rapport à l'ours, notamment, on retrouve le mot ours dans la racine de beaucoup, beaucoup de mots indo-européens qui réfèrent à l'origine. La Russie dont j'ai parlé avait un emblème animal parce que ce sont les animaux sur lesquels on copie pour survivre. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, la réalité. Ainsi, l'ex-URSS, c'était parce que ça disait le mot ours dans la manière de prononcer les anciens. C'est redevenu la Russie, mais dedans, il y a R-U-S, et ça aussi, ça fait partie de la chose. L'ours, en réalité, c'est pour décrire la zone ancienne où les ours dominaient. c'était les carnivores les plus importants. Un ours blanc, maintenant, ils sont en train de crever à toute vitesse. C'est quand même 50 kg de bidoches par jour. Il faut quand même trouver de quoi. Ils sont très bons chasseurs, d'ailleurs. Puis, maintenant, il n'y a plus rien à manger. Mais ours, ça veut dire, en réalité, ours, la lumière est fixée. Et c'est une lumière spirale. Toutes ces choses-là devraient être connues de tout le monde, mais bon, comme on se fiche de tout et qu'on coupe tout, ça, c'est la méthode de la fille d'équipe. On découpe les choses. Les hyperboréens, c'est ça, mais ils n'ont rien à voir avec ni les Grecs, ni les Égyptiens, alors que c'est la même chose, la même science. Pour s'orienter, il n'y a pas 36 000 manières. Il n'y en a qu'une. Si on ne la connaît pas, on disparaît. Donc, fatalement, les peuples qui disparaissent sont des peuples qui ont manqué de discernement à un moment de leur histoire. Et ce manque de discernement fait que la force des choses les fait disparaître. C'est le cas des Égyptiens qui savaient six siècles avant leur disparition que pour eux, la fin était en cours de... Elle arrivait. Fort heureusement, les Druides sont allés en Égypte au bon moment. Les Grecs les ont suivis. Mais si tu as lu Jules César, il dit très clairement que les Grecs ont été instruits par les Druides. Et généralement, on ne te dit pas ça. Pas gain de TV, les amis. C'est la bonne piste. Et les ancêtres des Druides en France sont arrivés de la mer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Rien que le nom. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de centenaires en Vendée, d'ailleurs. Le nombre... Ce n'est pas seulement le climat qui est parfait, c'est que les lieux, etc. sont importants. Ou le génocide, peut-être. Voilà. Tu connais un peu les lieux de Vendée. Oui, tu peux parler des Bretons qui m'étaient plus ou moins éradiqués à l'époque de la Révolution française. Ben oui. Eux étaient attachés à des principes supérieurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon cours, à certaines époques, notamment les plus tardives, la prêtrise était une prêtrise de robe. On achetait sa charge, point barre. On parlait de Dieu si on voulait, mais on n'était pas tenu de le faire. Du moment qu'on payait l'impôt. Et donc justement, par rapport aux étoiles, ce que je voulais te demander, mais au début, tu m'as dit directement que c'était les étoiles, c'était notre origine. Oui. Est-ce que c'est sur un plan spirituel ou est-ce que pour toi, c'est matériellement parlant que c'est un lieu d'origine ? C'est totalement matériellement parlant et totalement spirituellement puisqu'on ne peut pas détacher les autres. Ces deux choses sont tout le temps en même temps. Quand on dit qu'il faut être engagé spirituellement, ça n'a pas de sens si l'action, si la parole, etc. ne suivent pas. Il faut l'individu tout entier. D'accord. Mais par exemple, la Grande Ourse, pour moi, c'est plus pour désigner la latitude et la zone boréale, polaire, que pour dire que ce serait ce lieu-là sur Terre qui serait à l'origine, plus à mon avis que de dire qu'on vient de planètes, de cette constellation de la Grande Ourse. Ça se comprend par la logique. Imaginons qu'il y ait des extraterrestres qui doivent atterrir, c'est-à-dire venir sur la Terre, dans le sens étroit des termes. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils observent d'abord, ils évaluent les risques et ça, c'est le principe de protection. Donc, quand tu vas, par exemple, sur un terrain où il y a eu des engagements militaires, qu'est-ce que tu fais d'abord ? Tu analyses justement le cadre. Si tu es en pays orientaux, tu fais passer les femmes. Pourquoi ? 5 mètres devant les hommes. Parce que s'il y a des mines, ben boum. Non, mais c'est aussi bizarre que cela. Mais ce n'est pas une plaisanterie, hélas, ce qui s'est produit, j'en ai été témoin, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est obligé de déminer. Il faut sécuriser. Et le moyen de sécuriser, c'est de s'installer d'abord sur les montagnes. Au sommet des montagnes, parce qu'il y a ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour la glace, tu t'y caches facilement, tu t'habilles en blanc et si tu es blanc, c'est encore mieux. Tu es dans la neige, personne ne te voit. Si toi, tu regardes en bas, tu vois tout le monde qui peut venir, donc tu sais t'organiser militairement. Tu peux faire des choses trappes, par exemple, des pièges dans la neige, c'est facile à faire, un filet de la neige, personne n'arrive sur le filet sans voir, hop, au fond du trou, terminé, ça fera de la viande pour plus tard. Non, c'est comme ça que ça se passe militairement. Donc, ces choses-là sont claires. On a de l'eau, on a de quoi mettre la nourriture sans qu'elle bouge, etc. Tout ça, c'est bien. Et même si on est habile, à droit, je vais t'expliquer comment ça se passe, dans le sens militaire du terme, il faut être capable de faire de la vraie glace avec les mains. C'est-à-dire, prends un bloc de neige tassée, etc. Et grâce aux mains, on fait fondre un petit peu de la surface enneigée et quand ça gèle, tu as une petite couche, tu la ajoutes le lendemain jusqu'à avoir une épaisseur comme ça qui est quasi transparente. Tu vois les gens de l'autre côté de l'iglou ou de l'endroit que tu habites comme à travers un verre épais, les verres d'église, tu vois, c'est de cet ordre-là. Donc ça peut être d'une très grande utilité, etc. Ce qui est bien parce qu'un réfrigérateur en glace, c'est quelque chose qui est parfait. D'autant plus que la glace, ça isole. Et quand tu dois partir et que tu as besoin de morceaux de glace pour mettre tes affaires et les envoyer au gros, comment dire, l'iceberg, on dit iceberg ça, c'est une chose à faire. On nage avec. On pousse les choses ou on les traîne, etc. Ça fait partie des survies, ça. Que tu survives dans les pays très chauds, c'est bien, comme les Américains qui font faire des stages ou d'ailleurs les Français dans les pays chauds. Mais dans les pays froids, c'est beaucoup plus tranquille. D'accord. OK. Que penses-tu de la théorie de la planète X et des Anunnaki ? Est-ce que ça te paraît viable ? C'est à la mode. Non, c'est très mal traduit, ça n'a rien à voir avec la vérité des choses. Mais chaque chose en son temps. D'abord, je ne dis pas de mal des gens utiles. C'est-à-dire que quelqu'un comme Sekar Setsin, il se rend utile parce qu'il attire l'attention sur des vrais problèmes. Le fait qu'il ne donne pas des solutions solides et tout ça, on en viendra petit à petit à cette solution. Il attaque de manière assez efficace quand même le monde qu'on nous impose. Il remet en cause les traductions. Il faut toujours remettre en cause les traductions. Pas à la manière de Mauro Bellino qui s'est trompé à l'origine, donc le résultat. Poubelle au démarrage, poubelle à l'arrivée. Bon, voilà. Parce que c'est vrai que là, on est toujours dans la théorie des extraterrestres matériels qui arrivent d'une autre planète. Est-ce que ce serait possible que matériellement une planète... j'allais te dire que personne ne vient d'une autre planète. C'est des gens qui se baladent. Ils n'ont rien à fiche d'une planète, ils construisent la leur. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne vas pas traîner une planète derrière toi. Tu n'as besoin que d'un élément qui soit ton biotope et qui se promène. Toi, comprends ? Ah oui, oui. Vous me profitez. Je vais te réexpliquer. Je vais te travailler les prochaines semaines. Tu ne vas pas franchir des distances extraordinaires simplement pour visiter un jardin. Donc, il faut quand même que tu sois à proximité. D'une manière générale, tout cela se traite militairement. Si toi, extraterrestre, tu arrives dans un endroit, il ne faut pas que tout le monde te voit. Donc, tu vas passer géométriquement et optiquement parlant par des endroits qui favorisent énergétiquement ton arrivée dans des bonnes conditions. Mais si possible, aux abords de la Terre, tu vas rester de l'autre côté de la Lune. De sorte qu'on ne te voit pas. De temps en temps, on te verra parce que dans la trajectoire entre la Lune et la Terre, fatalement, ça se voit. À la différence près que tu peux créer ton image de nuage quand tu arrives. c'est une simple modification locale de la visibilité. D'accord. Donc, ça étant entendu... Ça rappelle le fou dans ma tête, mais... Non, non, mais c'est une habitude à prendre. Après, on se dépose là où on veut, on regarde, etc. Mais ce qu'il est bon de savoir, c'est que ça n'est pas cela dont on parle. J'explique brièvement dans le cadre de LRDP. Après avoir vu LRDP, le premier film, au deuxième, ça sera totalement différent, eh bien, on s'est dit, alors que moi, je n'avais pas posé la question de manière explicite dans le scénario, eh bien, soit on a affaire à une ancienne civilisation évoluée, même technologique, puisque j'explique qu'à partir de l'équateur penché, celui-ci oriente vers le nord géomagnétique. Or, le nord géomagnétique, ça n'est qu'un appareillage qui peut le détecter, à moins d'avoir des dons psychiques, ce qui est toujours possible. Néanmoins, ça n'est pas pour autant facile de suivre un truc pareil et de déterminer l'importance si on n'a pas une technologie. Donc, c'est à mon sens un savoir technologique qui met en relation avec l'activité géomagnétique du pôle. Non, du soleil. À une différence près, c'est que le pôle a une importance puisque, du fait de la protection de la Terre qui part des pôles, c'est-à-dire les ceintures de l'enhalène, il faut tenir compte des deux. Là où ça va poser problème, c'est que si les deux sont joints, c'est cuit, parce que l'activité géomagnétique de la Terre va s'opposer à l'arrivée de tout ce qui est ionisation utile à la vie. Donc, ça fait partie des problèmes à l'arrivée. Donc, j'en reviens à l'autre partie. La première question, c'est y a-t-il eu des extraterrestres qui seraient venus sur Terre, qui seraient mêlés de nos affaires et qui seraient repartis. C'est l'une des possibilités. L'autre, c'est y a-t-il eu des civilisations supérieures et technologiquement avancées pour avoir le même résultat, mais qui seraient soit parties, soit détruites. Mais la troisième voie que personne n'aborde, c'est est-ce que ces deux-là ne se seraient pas rencontrés et partis ensemble ? C'est-à-dire que s'il y a des êtres humains de cette civilisation élevée qui sont partis, ils reviennent comme des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils sont capables de respirer dans cette atmosphère et avoir les mêmes comportements. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que disent les darwinistes, l'homme, il n'a en rien évolué. Il n'a pas évolué du tout. La jalousie meurtrière existait avant, elle est toujours de nos jours puisque l'essentiel des assassinats, ce sont des meurtres liés aux émotions, au comportement animaux. C'est-à-dire quelqu'un qui est jaloux, il va dépasser la limite et ça sera catastrophique, mais c'est comme ça. Donc c'est bien ça qu'ils vont regarder. Ce n'est pas seulement la jalousie, il y a des paresseux, c'est les mêmes qui étaient toujours... Voilà, c'est les mêmes. Et ça a été déterminé dans l'astrologie qui est une discipline très ancienne parce qu'on a ces constituants qui sont toujours les mêmes et c'est dû à notre environnement et à notre manière de nous y adapter ou non. L'éducation peut beaucoup dans ce domaine, mais l'éducation de nos jours, qu'est-ce que c'est ? C'est obéir au gouvernement, c'est ça ? Ben oui. Bon, continue. Parce que justement, la réflexion que je m'étais faite avec toutes ces spéculations qui circulent partout, qui disent souvent, oui, le lieu d'origine serait Sirius ou la Grande Ourse, mais moi, ça me paraît faux aussi parce qu'en fait, c'est les constellations les plus visibles. Non, non. Par hasard, ça viendrait des constellations. Tu sais quelle est la vitesse de rotation de Sirius sur elle-même ? C'est très très rapide. C'est extrêmement rapide. Rien ni personne ne tient là-dessus. D'autre part, ça n'est pas de la matière. Les planètes telluriques comme la Terre, c'est une toute petite partie de l'univers. Toute petite. Et généralement, on va faire la même chose, nous, dans le genre humain, si on passe les épreuves. C'est qu'au bout d'un moment, on veut voir ce qu'il y a ailleurs. Et surtout, c'est comme on a vécu dans une poubelle. C'est comme un gamin dont tu ne changerais jamais les couches. Au bout d'un moment, il en a marre du berceau. Comme il peut marcher, il se tire. Il ne va pas rester dans le... Hein ? Voilà. Sauf si c'est marqué de 3 à 6 ans, le mec, il garde sa couche entre 3 ans et 6 ans. Voilà. Donc, il en a juste que... Blague à part. Donc, ce qui l'importe, c'est de s'apercevoir que notre destin, c'est de prendre la route des étoiles. C'est-à-dire que ça aussi, ça marque la destinée humaine en même temps. Ce qui veut dire que dans le langage... Mais ça peut être également spirituel, cette façon... Est-ce que c'est vraiment matériellement on peut... Non. On peut voyager dans une planète ou est-ce que c'est simplement s'élever spirituellement ? S'élever spirituellement, c'est prendre les voies qui nous ont enseignées par la nature. C'est ça. Les anciens disaient... Donc, c'est ça. Plus tu t'écartes de la nature, plus tu te rapproches de l'erreur. Donc, je disais, le caractère polysémique de cela, c'est d'abord regarder vers le ciel d'où l'on vient, regarder vers le ciel parce que c'est lui qui donne les leçons, le survit, et il faut se comporter comme un guerrier. Ça, tu ne le savais pas, peut-être, mais c'est aussi ce que veut dire la rune. Elle est comme... Comment dire ? L'écriture égyptienne, elle est en strate. C'est-à-dire, si tu prends le langage guerrier, ton message, il va se traduire dans un contexte guerrier et militaire. Militaire, c'est plus que guerrier. Le guerrier, c'est le type qui défend sa peau, qui est obligé de se sauver lui-même. Le militaire a des actions très différentes. C'est-à-dire prendre possession d'un lieu par tout moyen, etc. C'est un peu différent. Or, il y a une intelligence militaire qui est collective et le guerrier se débrouille tout seul. Toutes ces choses-là, à la base, il faut les connaître. Donc, pour revenir à cette chose-là, quand on veut comprendre les runes, il faut d'abord déterminer le contexte. Or, le contexte, il se détermine par l'orientation de l'écriture par rapport à certaines étoiles à certains moments de l'année, etc. Donc, si on est pseudo-archéologue, c'est parce qu'on est pseudo-astronome. Voilà. Une chose engendre la même chose dans le contexte à côté. Et on ne peut rien savoir parce que les runes ne sont pas comprises comme à la fois un langage et une écriture, mais stratifiées. Donc, si on veut le lire comme on l'a fait en Égypte, c'est très drôle, les Égyptiens, pour mettre la vérité face au petit peuple, ils faisaient des beaux dessins, des petites histoires, etc. Et ils disaient la religion, c'est ça. C'est pareil pour les cathédrales. On te dit la Bible, c'est ça, on te fait des images parce que tu ne sais pas lire. Et au surplus, tu ne sais pas écrire. Mais dans ces images, il y a des tas d'indications qui sont plus fortes que la lecture que tu pourras faire en sachant lire. Donc, c'est ça ce qu'il faut décrypter. C'est ce langage-là qu'il faut décrypter. C'est apprendre à connaître le contexte parce qu'effectivement, tout varie en fonction du contexte. Une phrase dite... Alors, on va continuer sur l'autre, comment dire, l'autre strat. La grande ours ? Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'abri. C'est ça. C'est le toit au sommet. Ce n'est pas seulement une flèche. C'est pourquoi une flèche, on aurait pu la dessiner vraiment comme une flèche de manière tout ça. C'est que tous ces éléments sont constitutifs. De plus, cette rune se lit en français correct ni tord, ni tir, ni quoi que ce soit, mais un. Parce qu'on la décompose en deux parties qui sont toujours les mêmes, le un qui est lisible ici et le un qui est lisible là. Un double. Oui, ça veut dire que ça se lit dans un sens et dans l'autre. Là encore, on est confronté à une écriture dont on ne veut pas admettre que ça ne s'écrit pas de gauche à droite ou de droite à gauche, mais dans tous les sens. Donc, il va falloir faire cette acquisition et comprendre qu'à chaque fois qu'on écrit, c'est que si on écrit peu, par rapport, il y a très peu de documents réniques, c'est qu'on écrit beaucoup en tout petite place. L'essentiel doit être, c'est une manière très, très classique chez les anciens, dire beaucoup en très peu de mots. Je me souviens, notamment, mon grand-père, il était d'une concision terrible. Justement, les citations qu'on peut faire dans le monde ancien, c'est vraiment très drôle parce que ce sont des équations, littéralement. Et ça, c'est aussi un autre aspect. Si ça ressemble à un, ça veut dire qu'il y a un lien entre la chose dessinée et le nombre. Tu regarderas ta liste de glyphes, de réuniques, et tu vas te percevoir qu'il y en a, c'est le dessin des nombres tels qu'on les connaît chez nous, alors qu'on dit c'est des nombres indiens et c'est des nombres arabes. En réalité, les indiens le savent très bien, les savants, les authentiques savants, que la civilisation de l'Indus est venue du Nord, d'hyperborée. Il y a plusieurs ouvrages de grande qualité dans ce domaine qu'il faut connaître, qu'il faut diffuser parce qu'on ne les trouve que difficilement et chers et rarement. Donc, si on ne fait pas ce travail-là, ça ne sert à rien. Donc, il va falloir que tu cherches. Il faudrait que tu me les donnes. Non, je ne te donnerai pas les bouquins, je te donnerai comment chercher. C'est ce que je voulais dire. Et tu vas demander à tes potes là de la télévision locale normande, c'est bien ça, qui ont l'étoile du Nord, eh bien, il faut faire l'effort de les trouver parce que c'est une mine d'or. Véritablement, tu as la démonstration du fait que la culture arienne, il faut bien en parler à un moment ou à un autre. C'est une culture hyper vraie. Non, non, non. Je ne suis pas rabbin, moi, je ne coupe rien. Et justement, tu parlais de ton grand-père qui t'a enseigné en fait sa tradition. Et justement, question indiscrète, ta tradition, tu sais de quelle tribu elle provient ? Oui, bien sûr. Non, ça ne veut rien dire, pardonne-moi, mais si tu savais lire comment les anciens écrivaient les choses ou les prononçaient, je vais t'expliquer quand tu vois Galles quelque part, ça veut dire que cette troupe d'individus localement organisés a reçu une tradition qui s'exprime par la lettre A, le compas, et elle, le care. Et c'est le nom même de la force, de la divinité des gens du circuit méditerranéen. Donc, les Gaulois, je te rappelle que Jésus est né en Galilée, Galatie, Galice, Gall, le pays de Gall, les Wallons, ce sont des Gaulois, tout ça. Et c'est donc une culture qui faisait l'unité sociale. Ils parlaient une même langue à travers une même manière d'écrire. Je vais dire la racine de cette tradition, par exemple, tu parlais de... Elle est hyperboréenne et atlante. C'est la même chose. La tradition normande, en fait, c'est la même source. Exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Plus on se rapproche du centre, plus on est près de la vérité, plus les choses se ressemblent. Le problème, c'est que localement, on n'a pas les mêmes moyens. J'explique. Pourquoi on trouve les runes quasiment exclusivement sur des pierres ? Parce que c'est... Parce que le bois, on préfère le brûler ou construire avec. C'est pour transmettre aux générations de futures. Parce que ça dure. pour traverser les époques cataclysmiques. Notamment, parce que, comme on dit, le papier que j'ai là, c'est du papier. Voilà. C'est pas de la pierre, c'est-à-dire que ça va se volatiliser. Et ça ne va pas durer. Et les runes sont gravées sur la pierre pour transmettre malgré les cataclysmes. Le problème, c'est... l'intelligence supérieure, c'est pas... c'est pas la civilisation climatique. Alors, pour que tu saches à tel point, c'est important, le meilleur moyen pour trimballer des pierres, quel est-il ? À ces époques-là. Et bien, c'est tiré sur de la glace. Non, non, mais c'est ce que je dis. On te dit Karnak, moins 5 000. Mais à moins 9 000, il y avait quoi à la place de Karnak ? Un carnage ? Non, il y avait de la glace, cher ami. Quand tu prends des pierres de 10 tonnes sur la glace, celui de chez nous, de Bretagne. Et voilà. Il y en a en Égypte aussi. C'est très chaud, la Bretagne, ça s'appelle Brès pour cette raison. Donc, simplement, à cette époque, il y avait la glaciation qui venait jusqu'au pays d'Auvergne. Ouais, ouais, là, oui. Bon, c'est pour ça que les gens, d'ailleurs, sont immédiatement soulevés en l'Ariège, etc. Et autres régions où il y a beaucoup de grottes, c'est à la période où on était à la limite des glaces. Il y avait des animaux, par exemple, les bisons, ils descendaient avec les glaces, ils remontaient avec les glaces. Même chose aux États-Unis. C'est ça, les États-Unis. Bon, simplement, tiens, regarde, États-Unis, c'est « et où ? » Ça veut dire, en grec, ce qui est le supérieur le plus important, mais t'as « Europe ». Ça veut dire quoi avec ce contexte-là que tu traduis ? C'est le lieu où les choses supérieures ont été gardées. Là, c'est marrant. Et les choses qui ont été gardées dans nos contrées, c'est la glace qui les a gardées. En Égypte, c'est le sable, et ainsi de suite. Sans penser comme ça, sans penser comme ça, on n'arrivera à rien. L'histoire est faussée parce qu'on se comporte comme des bourgeois. On écrit l'histoire dans la chambre, on va voir ici, on est un touriste. Regarde Jean-Pierre Adam, il connaît tel endroit, tel autre, mais l'intelligence locale, il s'en fout parce que pour lui, les gens étaient stupides. Certes, il faisait des grandes pyramides, mais avec des centaines de milliers de personnes qui vivent 30 ou 40 ans, etc. Et voilà, c'est ça. On monte les pierres avec les dents. Parce que, ouais, alors justement, on peut revenir à ces traditions qui sont encore authentiques et qui se transmettent uniquement de façon orale et de façon maintenant très très rare. Il y a eu une tentative quand même d'écrire ces traditions, avec notamment l'Eda de Snorri ou même la mythologie celtique. Et moi, j'ai remarqué que comme par hasard, tous les mythes qui sont relatifs au désert de glace, à l'origine très nordique, comme par hasard, par exemple, ces mythes-là, ils ont disparu. Oui, comme si on avait voulu réadapter l'histoire à la nouvelle doctrine. Si je te disais vraiment ce qu'il y a lieu dans le pensée, rappelle-toi, Alexandrie d'Egypte a été mise en place par le roi de Macédoine, Alexandre le Grand. Celui-là, il est mort assassiné, empoisonné avec de l'eau, peu importe. Mais le résultat, c'est qu'à une époque, il y a eu deux incendies énormes qui ont été mis en place par les chrétiens. Mais à cette époque, qui étaient les chrétiens ? C'est ça, c'est la fine équipe. Tu vois ? C'est-à-dire, pour détruire un pays, on détruit son histoire. On le fait sans dormir autour de thématiques creuses, vides, inutiles. Parce que le vrai, c'est la chose qui sauve tout le monde. Voilà. Si tu as une bonne instruction sur les choses de la nature, tu pourras échapper à toutes les misères parce que tu la connais et tu sais où aller pour trouver les choses. Je prendrais des centaines d'exemples pour ça, mais on n'a pas le temps. Et puis, je crains que ça n'intéresse pas tout le monde. Je sais que là, il y a des personnes qui savent écouter et qui tirent parti de ce qui est dit. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter, rien n'est perdu. Même si c'est très... Les choses qui vont être faites, c'est nécessaire nécessaire pour reprendre espoir et montrer que même les turpitudes les plus intenses, les plus organisées ne suffiront pas. Je te rappelle, autre culture, mais la même, c'est l'hermétisme chinois. Confucius, qui est un Confucéen, c'est-à-dire un type qui a rédit tout ce qu'il a reçu de la tradition hermétique, de Lao Tzu, entre autres, eh bien, il disait que c'était très curieux. Alors, ça veut dire qu'il a un savoir étendu sur des dizaines de millénaires. À chaque fois qu'un peuple a tenté de dominer toute la Terre, il a échoué. Donc, voilà, moi, je suis tranquille. Même pas besoin de faire de... Comment ça s'appelle ça ? Je ne sais pas comment il dit. Ah oui, la quenelle. C'est ça. Justement, ça, c'est une petite quenelle. C'est une pervorème. Voilà, c'est bien. Il faut montrer que l'on n'est pas d'accord et on ne se soumet pas. C'est pour ça que... Il y a la diabolisation de cette rune. Vous voyez, au contraire, j'ai sorti un t-shirt exprès pour l'occasion. Ce que tu n'as pas vu, c'est que... Que je vais offrir à Jacques. Oh, tu es trop bon. Oh, mais il est tout petit. Oh, mais attends. Je vais en profiter là. Je vais en profiter là. C'est une petite taille. C'est un t-shirt qui se passe. Blanc et noir, c'est l'hermétisme. Ce sont les couleurs héraldiques. On l'a fait exprès. Voilà. Mais ça, c'est là le cœur de l'homme. Ça, son énergie vitale. Tu vois, j'ai positionné la flèche exprès au centre du cœur. Il ne faut pas la retourner, c'est féminin. Sinon. Non, sans blague. Si tu la retournes, elle perd sa force. Je peux peut-être donner un genre de secret. Elle perd sa virilité. Enfin, moi, j'ai l'impression quand je vois le marteau de Thor tel qu'il est dessiné. Je ne sais pas si tu vois un marteau de Thor. C'est le gros marteau qu'on voit souvent. Même dans les films américains. Il est piquant vers le bas. J'ai l'impression qu'ils ont inversé la rune de Tivaz. C'est ça ? C'est une petite tradition. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Lorsque ça est inversé, ça veut dire qu'il y a la relation entre le ciel et la terre, ce qu'il faut toujours conserver. Si tu vois les choses seulement de la nature sur la terre, tu perds l'essentiel qui est le ciel. Donc, toi, tu dis oui, il faut s'élever spirituellement. Ça n'a pas de sens pour les anciens. Il faut spiritualiser le réel pour que le réel devienne plus proche du vrai. Toi, comprends ? Ah oui, toi, tu es moi. Ah d'accord. Oui, moi, non. Oui, tranquillement, sûrement, ça viendra petit à petit. Oh, pardon. Et donc, revenons aux pyramides. Alors, dans une interview que tu m'avais donnée il y a pas mal de temps maintenant, je crois que c'était la première, sur les vikings, tu m'avais dit, tu m'avais donné un tuyau à la fin, tu m'avais dit tu verras que les barques près de la Grande Pyramide ont été tissées, si je puis dire, à la manière des barques vikings. Oui. Donc, ma question, évidemment, est-ce qu'on peut trouver des liens entre les runes, les runologies ? sur le plateau de Guizet ou en Égypte ? Non. La rune principale, tu la connais, ça. Ça désigne, à la surface, il y a une pyramide, à l'intérieur, il y a un puits. Didier et moi, on a le privilège, ainsi que Vestin, mon épouse, on a le privilège d'avoir vu les images de ces choses qui ont été filmées par Erich von Däniken. Et pour cela, il a dû payer 100 000 dollars. Donc, lui, il l'offre libéralement dans ses conférences, mais la culture utile, elle est interdite au Pékin moyen. C'est impossible d'avoir des moyens de cet ordre, à moins vraiment de rentrer dans le système, si je puis dire. Donc, c'est par cet aveu, si je puis dire, par le fait qu'il ait mis cela au public que l'on sait qu'en effet, il y a toute une partie sous les Grandes Pyramides, mais pas seulement la Grande Pyramide. En réalité, le site qui est sous les Grandes Pyramides, il va jusqu'à ce musée gigantesque qui ne sera jamais fini, qui se situe pratiquement à 2,5 km des Pyramides. Oui, le fameux musée non terminé. Exactement, qui ne sera probablement jamais. Bon, ça, c'est un peu trop peu. Ça va à quelques centaines de mètres au-delà de ça. C'est-à-dire quand même que l'infrastructure qui est en train dans ce musée, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Non, le musée, non, c'est fait pour cacher autre chose. C'est pouvoir faire des travaux en profondeur sans que ça se voit à la surface. C'est autre chose. On nous ment, mais alors avec une... Le mieux que tu puisses faire si tu vas en Égypte, si vous allez en Égypte, vous allez dans un hôtel à proximité de ce musée, vous sortez la nuit et vous allez écouter ce qui s'y passe. On dit qu'il est fermé, il n'y a personne, mais la nuit, vous voyez 250 personnes et vous entendez des bruits de travaux. C'est bizarre quand même. Et ce n'est pas des travaux de surface, le bruit vient du sol, des profondeurs. Donc il y a quelque chose qui est toujours intéressant. Je crois que les travaux, ils vont durer un certain temps compte tenu de l'étendue de ce qui se passe sous ce site-là. Ils font ça de nuit parce que c'est moins cher la nuit, évidemment. c'est surtout que c'est très discret la nuit, c'est beaucoup plus discret. C'est Loki, comme on dit. Oui, oui. C'est en douce. Le loquet Loki dans toute sa splendeur en nocturne qui agit vraiment dans l'ombre la nuit. D'accord. Écoutez, les gars, on va y aller. Question suivante. Tu es digne, comme dit la cloche. Et justement, par rapport aux runes, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur Glozelle, en fait ? Alors, je préfère d'abord passer par une explication des runes. On va voir pourquoi cet alphabet a tant de considération depuis son origine qui est très largement antérieur aux hyperboréens puisque c'est une manière toute informatique, si je puis dire. Vous savez, dans l'informatique, l'affichage des chiffres il y a encore quelques années, c'était un double carré. Un, deux, trois, quatre, etc., le carré, etc. Donc, le double carré a été repris en informatique et je rappelle que ce double carré, il a huit angles. Curieusement, en informatique, une unité d'information, ça s'appelle un octet. Ça veut dire huit éléments constitutifs de l'information. Et tout se calcule à partir de deux puissances huit en informatique. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le sous-entendu, c'est que les personnes qui ont introduit l'informatique sont de deux origines possibles. Soit les hermétistes et puis on intéresse, soit l'emprunt de certaines puissances bien informées à ce qui vient du ciel parce que c'est partout pareil. Pour la raison que les chiffres ont été faits sur le modèle du double carré pour indiquer des choses. L'indication des chiffres pour qu'on comprenne bien ce que c'est, et ça je le dirais probablement d'une autre manière dans le film, c'est que le double carré, on sait que un carré est égal à un autre carré, c'est l'égalité arithmétique. Mais la diagonale qu'on ne trouve pas dans l'informatique, c'est l'égalité harmonique. Mais c'est le sous-entendu qui est là. Le sous-entendu est celui-ci. A savoir, il y a une égalité 1 égale 1. Mais il y a une égalité aussi dans tout ce qui concerne le nombre d'or. Parce que l'égalité se situe dans la quantité d'accroissement d'une donnée. Ça marche ? C'est-à-dire la quantité d'accroissement entre le premier segment et le suivant est la même qu'entre celui-là. Je vais faire la quantité d'accroissement d'ici à là, c'est la même quantité d'accroissement pour le premier, c'est ça. La même quantité d'accroissement. Donc le troisième, il sera ça plus ça. C'est-à-dire à peu près ça. Et ainsi de suite. C'est cette quantité-là qui est sous-entendue mais qu'on ne calcule pas. D'abord, parce que ça ne servirait à rien, c'est irrationnel. Petite parenthèse, les gens des anciens temps travaillaient sur des chiffres irrationnels pour nous expliquer que tout ce que l'on va trouver ne peut pas être exact, ne peut pas être parfait. Il y a du jeu dans l'univers comme dans une roue. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc tous les gens obsédés de précision, d'exactitude sont totalement à côté de la pensée des anciens falloir tôt ou tard qu'ils perdent cette manie. Ils devraient pouvoir l'accepter à titre d'hypothèse de travail mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Ce sont des idéologues. Donc j'en viens au rune, je disais to run en anglais, ville insulaire, donc analogiquement l'Atlantique. C'est quoi ? To run. C'est courir. D'accord. God. Dieu. Oui mais to go. Partir aussi, c'est déplacé. Et quand tu lis de gauche à droite, tu lis rune, R-U-N-E-S. D'accord. Tu lis simplement la formule ancienne, c'est-à-dire les trois premières lettres d'un mot. Tu te souviens qu'on a baptisé cet alphabet des trois premières lettres. Il y a une raison, c'est que quand l'indicatif est trois, c'est hermétique. Ça veut dire que c'est cette pyramide qui est le référentiel commun. Donc, quand tu as ces choses-là, il faut considérer que il y a une identité entre la lecture de gauche à droite, rune, et la lecture de droite à gauche qui se dit donc nur. C'est le nord en même temps mais pour les arabes, nur c'est la grande ours, c'est le nord, etc. Tout autant. Et n, ça veut dire ce qui change en permanence mais la lettre n dans notre alphabet français qu'on prétend être venu des grecs alors que c'est l'inverse, la lettre n, elle est au milieu de notre alphabet. Première chose. Comme la pointe de cette flèche est au milieu de l'ensemble. Et en plus, donc, elle montre, je vais dessiner j'espère dans le bon ordre, elle montre le ciel, la redescende vers la terre et la remontée vers le ciel. Donc, comme ça. C'est pourtant la moitié de l'alphabet. Sous-entendu, première moitié et on vient à la deuxième. Autre indication, quand on termine quelque chose dans l'alphabet, c'est Z. Ça fait penser à la rune à Galles aussi parce qu'il y a une barre en haut et un tréveil comme ça. Oui, exactement. Mais cette manière de décomposer, c'est ça la compréhension de l'alphabet. C'est que chaque lettre représente des notions, des idées, etc. Des actions, des mouvements. Donc, j'ai dit ça, c'était une flèche. Ça peut être un chasseur, ça peut être un guerrier, ça peut être une direction. Et toutes ces choses-là sont considérées selon le contexte. Le problème, c'est que le déterminatif, on le sait en égyptien, il est inscrit quelque part et on ne le prononce pas. Le déterminatif, chez les anciens les plus secrets, parce qu'ils transmettent des secrets avec les runes, ça veut dire silence les runes à l'origine. Eh bien, le secret, c'est il faut que je trouve le déterminatif dans le ciel. Donc, la correspondance entre les lettres qu'on appelle les runes et les 22 étoiles les plus brillantes du ciel d'Hyperborée, c'est ça qu'il faut rechercher pour trouver. On trouvera par leur nom ancien, c'est-à-dire dans les sagas, on trouve les noms des étoiles et ce sont les héros. Thor, c'est une étoile aussi. Donc, il faut bien savoir de quoi on parle. C'est qui est Thor avec son marteau et pourquoi ? Non. Alors, je vais prendre un exemple mais totalement différent. Nous allons aller à un flic, dans quoi, là-bas, il y a des gens qui ont une tradition. Tous les 51 ans de la Terre, il se produit une chose bizarre et ils font 51 ans, c'est un nombre premier. 51, c'est la valeur de l'antimoine sur la table des éléments de la main de l'Egypte. C'est aussi une boisson fort succès. Oui, c'est le pastis, 51. Bon, moi, je ne prends que des 102. Mais bon, ceci étant, cette tradition, c'est celle que je n'explique pas précisément dans le film LRDP. C'est quand on arrive en Afrique, il y a une ligne qui passe dans un pays qui s'appelle le Mali. Tu te souviens la tribu du Mali ? Ce sont les Dogons. Déjà, dans Dogons, ce sont des termes qu'on trouve dans l'Egyptien. Ça, je pense que les gens qui lisent l'Hirolifi et qui la prononcent surtout doivent trouver tout seuls. Mais il y a ce qu'on appelle la fête du Sidi et il y a une partie de leur savoir qui est incompréhensible. Ce qu'ils savaient depuis des centaines d'années a été redécouvert par l'astronomie dans les années 60. À savoir, c'est le système de Sirius qui est triple. Et ce système, donc, il y a la grosse étoile de Sirius qui est très rapide sur son axe tel point qu'elle représente un fuseau. Sirius, c'est un fuseau et non pas une boule. Et il y a deux choses intéressantes qui sont des naines, des étoiles naines. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas à l'œil nu, premier problème. Deuxième problème, c'est qu'ils disent, eux, les Dogons, depuis des centaines d'années que la plus lourde, c'est la plus petite. Ils la comparent d'ailleurs à une graine locale de Senve, on dirait en français. Donc, comment savent-ils la relation gravitationnelle entre une naine extrêmement massive par rapport à une étoile aussi immense que Sirius, c'est l'autre problème. Mais ça, personne n'en parle. Même le découvreur des choses des Dogons, c'est un Anglais, il n'a pas fait cette relation. C'est étrange. C'est-à-dire que soit ces gens-là ont reçu des informations d'un physicien astronome, astrophysicien, Calais déjà, mais il y a très longtemps. Pourquoi ont-ils retenu ça ? C'est aussi un autre problème dont personne ne s'occupe. Pourquoi ? Et ils ont une preuve pourtant de quelque chose d'extraordinairement fort, et je vais essayer de te la donner dans le contexte qui t'intéresse. La démonstration est celle-ci. Si les Dogons connaissent la masse réelle de la plus petite étoile du trio de Sirius, qu'on appelle Sirius, c'est, quand ils connaissent cette relation et qu'ils la gardent dans leur culture, à quoi ça sert ? Première question. D'où ils la tiennent ? Deuxième question. Troisième question. Quand on a une preuve comme ça d'un savoir qui est figuré sous forme rituelle, d'où vient la religion auquel cas ? Du savoir. Les anciens, les savants, c'était les prêtres. Donc on doit bien comprendre que les prêtres disent maintenant, parce qu'ils ne comprennent plus rien, des histoires à dormir debout. Pourquoi ? C'est parce que ça nous oblige à réfléchir. Toi, vous prête ? Ah oui, oui. Voilà, bon, simplement, on va resituer ça dans le domaine qui t'intéresse. Nous étions en Afrique, pays chaud, on va retourner hyperboré, pays froid. Alors, le problème qui nous intéresse, c'est quand on sait que pour repérer l'élément qui va nous indiquer le contexte de la lecture des runes et qu'il est dans le ciel et qu'on ne connaît rien de l'astronomie ni locale ni générale, comment fait-on ? On abandonne. Rationnellement, on ne paie pas des gens pour ne rien savoir. Bon, donc moi, ce que je propose à tes auditeurs, spectateurs, c'est qu'ils se renseignent dans tous les domaines. La philologie, c'est-à-dire l'étude des éléments de la transmission orale ou écrite, c'est-à-dire les mots, grosso modo, eh bien, c'est un élément très important et je le dirai dans le prochain film, à savoir, les anciens transmettaient d'abord par des idées, des concepts basiques, à savoir la polarité de tout. Donc, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il y a des liens entre l'Afrique profonde et hyperborée. Et j'ai signalé avant qu'il y a des hommes de couleur qui faisaient partie de cela. La preuve, on la trouve ailleurs, en Inde. Au sud-est de l'Inde, il y a des descendants des hyperboréens qui sont encore plus hyperboréens que les vikings eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est bon à savoir. Ces deux contiennent d'ailleurs les médecines les plus anciennes, mais sont déformées. La médecine dite ayurvédique, ça veut dire d'un savoir profond, si on traduit correctement, et en relation avec la lumière, c'est tout dire. Eh bien, quand tu as une année qui est coupée en deux la nuit et le soleil, la polarité, c'est ça qui doit éclairer les personnes. C'est ça le minimum. Quand on dit ça vient d'hyperboré, ça vient de la conception des anciens qui dit tout est double. Quand tu es capable de faire la synthèse des deux, là tu sais les choses. Le problème, c'est que dans l'écriture runique, tu ne peux pas faire la synthèse si tu ne connais pas ce qui est l'origine même de ces écrits-là, c'est-à-dire le ciel. Le sous-entendu, c'est que cette lettre est centrale parce qu'elle dit c'est là-haut que vous trouverez la solution de ce qui est en bas. Faute de savoir ça qui est le minima, on n'avancera pas dans ce domaine. On aura toujours des théories creuses, illustratives et tout ça. Et de nos jours, il faut le savoir, d'ailleurs j'ai un article d'un monsieur très intéressant, Jean-Pierre Hollen, qui est un scientifique de métier et dans un bref article, il explique ce que c'est la gadoue du monde scientifique. Il faut se battre pour éditer à tout prix, pour avoir de l'argent, pour continuer à faire des recherches, etc. Parce que la vérité des choses, c'est celle-là. Donc on est trompé d'un bout à l'autre. C'est pour ça que la science, en réalité, est enlisée depuis longtemps. Je considère que la science s'est arrêtée, pour ma part, dès que la technologie en a pris le relais. Et maintenant, les pseudo-scientifiques laissent à croire aux gens ordinaires que la force de la science, c'est la technologie. Ça n'a strictement rien à voir. Comme le symptôme et le médicament n'ont rien à voir entre eux. C'est pas parce qu'il y a un symptôme ici et un médicament ici qu'il faut donner le médicament aux malades. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut bien trouver les relations exactes entre les choses. La relation qui est faite entre le ciel et la terre, dans les runes, c'est ça qui est important. C'est pourquoi les lettres et l'être, ce sont des mots de même prononciation. Et le star et esta, en espagnol, c'est l'astre et l'estre, être, en ancien français. Donc ces choses, comme elles sont ignorées, ne servent à rien. Or, chacun peut étudier ça chez soi, simplement en étant attentif. Ce que je voulais dire, c'est que relativement à la révélation des pyramides, ils ont construit les plus anciens leur culture à transmettre avec des choses polarisées. A savoir, d'un côté, on aura une immense pyramide faite de millions de pierres lourdes et de l'autre côté, ce qui est le plus durable, mais qui est l'inverse de la pierre, c'est la langue. C'est la langue qui est l'unification possible des individus. Par exemple, il ne sert à rien de parler du franglais ni quoi que ce soit ou de, il faut préférer le français à l'anglais ou l'anglais au français, ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est que si la loi qui est faite dans les pays anglo-saxons était la même dans les pays français ou francophones, ça aurait quelque sens. Parce que ce qui a du sens, ce sont les éléments qui fondent les pays, les peuples, c'est-à-dire la justice comprise par tout le monde de la même manière, ce n'est pas le cas. Le commerce aussi, il y a un droit du commerce qui n'est pas observé. Or, dans les runes, il y a les lois des peuples hyperboréens. Ça, c'est important. Et ça, ils le disent dans leur écriture, elle n'est constituée que de droites. Ça se sous-entend moralement soit dans la rectitude. Tu vois, tous ces éléments... La nourriture, l'honneur... Voilà, etc. C'est la rune de la justice, c'est de l'honneur, le moral... Donc, il faut bien être conscient du fait qu'on ne sait absolument pas lire correctement les anciennes langues. C'est pour ça que je n'ai pas une confiance vraiment étendue ni profonde dans les travaux de Sitchin ni de quiconque. C'est ça le problème. Il faut véritablement connaître ce qu'est l'écriture, pourquoi elle a été choisie comme ça, et se dire que ça a été décidé de manière arbitraire. C'est un contre-sens absolu. Essayer de comprendre que ces gens-là mettaient du sens dans tout ce qu'ils faisaient. Ils faisaient comme la nature elle-même. Dans tous les éléments constitutifs de l'univers, il y a un sens qui a été voulu par le créateur. Eux, quand ils créent une écriture, tous les éléments qui constituent cette écriture ont du sens. Ainsi, c'est à la fois des nombres, des figures géométriques, des rythmes, toutes ces choses-là. Connaître l'écriture d'un peuple à fond, c'est connaître sa science et la manière dont il se dirige dans toutes les situations. Ça, c'est ça la langue. C'est pas la linguistique, ça, ça vient, c'est une langue indo-européenne ou anglo-saxonne, ça c'est du flan. D'ailleurs, je pourrais démonter cela facilement si tout le monde avait quelques petites connaissances de ces langues limitrophes. Voilà, montrer pourquoi l'allemand et l'anglais sont semblables dans certains domaines et totalement dissemblables dans l'autre. Je rappelle qu'en français, on a encore des marques très anciennes de cette langue-là parce que ça, c'est l'indication de la polarité des choses et de l'écriture. Je donne un exemple qui est tiré de l'expérience qu'a ma femme, Vesna, de la pensée en français. En français, on dit jamais je n'irai voir les animaux mourir dans les eaux. C'est-à-dire c'est un absolu complet, jamais je ne ferai ça. Mais si jamais j'allais au zoo, comment traduire ça pour quelqu'un qui n'a pas c'est, comment dire, une formulation qui est incompréhensible pour quelqu'un qui ne comprend pas jamais. Nous, on est habitués, donc ça ne pose pas de problème, mais quelqu'un qui vient de l'extérieur se demande pourquoi on a cet usage-là. C'est parce que chez les anciens, et on le retrouve dans cela, le serpent, c'est à la fois l'emblème général de la mort par morsure, c'est-à-dire un truc la mort sûre, mais en même temps c'est l'emblème des médecins. Parce qu'en réalité, dans la nature, un produit qui peut être mortel peut être aussi une médication forte et tout ça. C'est d'ailleurs le cas de ce qui a été expliqué tout à l'heure. Par exemple, c'est important de dire pourquoi il y a une différence entre tir, parce qu'il prononçait tour, parce que le mot tour, chez les anciens, par exemple en hébreu c'est Megdal, la tour, c'est l'endroit des archives, le savoir. C'était confié aux femmes, la garde des tours où on mettait les archives. C'était très important, c'est pourquoi les druidesses avaient une très grande importance qui les égalait très largement et aisément aux hommes, aux druides. Et donc ça, ça s'est perdu, mais ça, c'est une rune masculine. La fleche est bien explicite, mais en même temps féminine, parce qu'elles aussi, les lettres sont polarisées. Donc il faut bien savoir que dans la... pour être clair, d'une autre manière, le corps de la lettre, c'est sa géométrie, c'est son rang dans l'alphabet, c'est sa forme. Là, il y a un 3 internaire, c'est une ligne verticale et 2, ça sous-entend que c'est le nombre 3 ou encore, vu comme ça, c'est le trident de Neptune ou la lettre Epsilon chez les Grecs. Toutes ces choses-là, il faut les considérer telles qu'elles sont. Dès qu'on a un nombre déterminant d'une forme géométrique, on est, pour le nombre 3, dans le trismégitisme, c'est-à-dire la truc la plus importante, la rune la plus importante, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui fonde la morale des anciens dans cette région. Si on ne veut pas admettre ça, on ne comprendra jamais rien. C'est pour ça que la fine équipe a vraiment diabolisé celle-là en particulier. Oui, il retourne tout, la fine équipe. Est-ce que subliminalement, est-ce qu'il y a également quand on... parce qu'il y en a qui disent qu'on peut en méditant, en visualisant les runes, obtenir des états de conscience, est-ce que effectivement cette image-là, cette flèche qui pointe en haut, est-ce que ça peut aider à réveiller certaines mémoires endormies ? Est-ce qu'il y a également un pouvoir un petit peu subliminal en regardant ces symboles ? Je vais dire comme pour Sitchin. C'est-à-dire, on le fait parce que ça ne fait pas de mal, mais je ne pense pas que c'est une grande importance. Il y a des personnes pour qui la méditation va être d'une grande importance. Ce sont les fébriles. Mais d'une manière générale, la vraie méditation, c'est sur un objet de méditation et pas Aum, tout ça. Donc il faut bien comprendre, ne serait-ce que chez les... comment dire... les ariens qui restent, la méditation, d'abord, on ne la transmet pas à la généralité, on la transmet d'une personne à une autre. C'est un geste de protection parce qu'il y a des dangers à méditer n'importe comment. On a des exemples de personnes... D'ailleurs, j'éditerai dans mes petits livrets un ouvrage de 60 pages consacré au danger du n'importe quoi dans le yoga, la méditation et tout ce bazar qui nous vient en vrac. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait piéger par des faux chamanes, des ayahuasca, toutes ces choses-là, des trucs qui doivent être mis en place par des gens qui savent par l'expérience. Parce qu'en réalité, la méditation, c'est une chose qui est éminemment personnelle mais qui dépend à la fois de la complexion énergétique de la personne, de sa manière de réagir aux agressions, aux modifications du milieu, etc. C'est tout un ensemble qu'il faut connaître d'abord pour guider la chose. Après, quand la personne a compris comment se guider elle-même, là, on peut la laisser évoluer par elle-même. ça dépendra de la fréquence, de comment le sérieux, la profondeur qu'il veut obtenir. Mais que je sache, jusqu'à présent, simplement la méditation, on ne s'élève pas spirituellement par une chose qui n'est pas la liaison entre une pensée, un affect et un geste. C'est-à-dire toujours l'alliance de la chose en haut, au milieu et en bas. La méditation, ça va être un outil, un exercice, mais il faut toujours essayer de relier ça au réel, à l'action, mettre en relation ce qu'on a dans l'esprit avec ce qu'on manifeste. Si on ne marie pas le réel et le vrai, on n'a absolument rien à faire sur Terre d'une manière claire. Il ne faut pas être infantilisé par les racontards « Oh, je n'ai pas de résultat dans la méditation. » Ben, reviens à mon cours, ça coûtera 70 euros la journée, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Ça n'est pas dit, mais c'est comme la psychanalyse. Psychanalyse, c'est pour les gens qui ont été pourris par l'éducation justement de la fine équipe. Sinon, ils vont très bien. Regarde, le puritanisme en Angleterre, il date justement de la mise sous tutelle de cette clique. D'où, bravo l'Islande. Ah oui, l'Islande, si tu coupes un bout, ça veut dire que la chose est mal faite. Tu peux rappeler ce qu'a fait l'Islande ? L'Islande a décidé d'interdire la lobotomisation. Ah non, pardon, c'est l'inverse, c'est la circoncision. Tu vois, je le procède de manière polarisée, ça fait rire, mais ça laisse s'entendre des tas de choses. Soit dit, en passant, moi, je n'en veux à personne. Ce que je n'admets pas, c'est le caractère frelaté de la mise sous tutelle. c'est-à-dire, si on a des choses à défendre, on les défend loyalement, face à face, avec des arguments, avec des actions, etc. On ne se propage pas dans le monde avec du mensonge. Voilà. Ça a été reproché à une époque, le mec, il s'est fait torturer, crucifier, quand même, il s'est fait flageller et tout ça. À mon avis, ce n'est pas la bonne manière de parler, ce qui fait qu'il s'est fait des alliés, quand même, quelques milliards sur la planète. Voilà. Il serait prêt à les défendre, d'ailleurs, contre d'autres agressions de cet ordre, même si elles sont vicieuses, souterraines, malodorantes, et tout ça. Tôt ou tard, ça va engendrer une réaction. On la connaît, la réaction, c'est toujours la même. Donc, pourquoi, quand on connaît l'ordre divin, c'est-à-dire de cause à effet pour à peu près 99% des choses, on s'engage dans une chose. Voilà. Il y en a un jour ou l'autre, ils vont dire, il y en a marre, on va vitrifier cette engence et puis voilà, ils ne parleront pas autrement. Ils vont dire, on a les moyens, allez hop, dehors, c'est terminé, on n'en parle plus. Parce qu'ils vont se dire, ces gens-là ne sont pas très nombreux, ils nous pourrissent la vie, donc plutôt que de les laisser pourrir la vie sur Terre en général, fomenteurs de guerres, de guerres économiques et tout ça, c'est-à-dire de souffrances inutiles, pour parler clair, on va, regarde, on dit, pour le serpent, on le tue à la tête, à ce moment-là, il n'y a plus de venin, le serpent, c'est terminé. Or, on doit faire ça à un moment ou à un autre. Parce que le serpent, il donne à l'idée d'un poison qui vient de la tête du serpent, mais quand on écrase le serpent à la tête, c'est terminé pour lui. Tu as compris ? Ah, très bien là. Moi, content. Alors, on continue, parce que ça va être la dernière, cher. Oui, de toute façon, là, je pense qu'on va même pouvoir conclure, parce que de toute façon, la question que j'ai allé te poser, ça va repartir sur, à mon avis, une longue explication, donc ce sera probablement l'objet d'une autre interview. Donc, je te remercie beaucoup pour ce que tu m'as dit. Alors, je vais conclure à ta place. Tu m'as posé la question, est-ce que méditer sur les runes, c'est à quel que j'étais répondu par une autre réponse, mais j'ai conclu déjà. pour certains, ça va servir, et pour la plupart, ça ne servira à rien. Il faut d'abord, pour qu'il y ait une utilisation utile de la méditation, décortiquer, comme je le fais, les traits, tout ce qui est relatif au, comment dire, à l'éternel dans le présent, c'est-à-dire les angles, les rangs dans les choses, la hiérarchie, etc. C'est ça ce qu'il faut faire d'abord. Après, en méditant sur ces choses-là, on va voir apparaître des analogies avec tout le reste. Et c'est là qu'on devient de plus en plus réellement savant. C'est-à-dire, on peut devancer les choses parce qu'on les comprend par analogie, il n'y a pas d'autre réel moyen. Ça n'est pas la logique qui fait ça. D'accord. Mais moi, quand je parle de méditation, juste pour préciser, c'est vraiment se recentrer en méditant sur le souffle, en contemplant le souffle, en essayant de faire le vide, essayer surtout de focaliser son attention sur le souffle pour sortir de ce qu'on appelle l'anneau de pensée inutile et avoir un peu plus de centrage. On va dire, c'est retrouver la liberté qui nous a été offerte à la naissance. Voilà. La liberté nous est offerte de choisir à la naissance quels principes on va adopter. Parce que les principes, c'est nous-mêmes qui les adoptons. Ça, on ne peut pas le retirer une fois que c'est adopté. On le fait dans la jeunesse sans s'en apercevoir. Mais après, quand on est confronté au réel, ça devient un peu à géométrie variable pour certains. Et d'autres, comme toi, tu essayes de garder la rigueur, voire même la raideur dans la chose, dans son implication. Et tu as raison. Parce que cette rune-là, là où tu l'as disposée, est-ce que tu peux dire pourquoi tu l'as disposée ici ? Parce qu'elle pointe sur le chakra du cœur. Non, c'est parce qu'en réalité, la force physique, elle vient de là. La force de la volonté, elle vient de là. C'est parce qu'on aime les choses qu'on va aller jusqu'au bout. Si tu aimes la vie, tu vas défendre ta famille, ta propre vie, comme un malade. Et tu vas te serrir de ça. Ça sous-entend que pour s'élever, il faut un appui. Ça, c'est ma compréhension. Il a montré le ventre, c'est la force. Et là, c'est le cœur. Merci Jacques. De rien, de rien. De vos sites internet, la Nouvelle Atlantique. Je voudrais dire, à propos de Oleg, c'est l'un des rares personnages qui m'interview avec son naturel, sa simplicité et la vérité des choses. On peut l'atteindre parce qu'il n'a pas d'idées préconçues, pas de théories à défendre, hormis le fait que si on ne va pas vers les anciens et ce qu'ils nous ont offert de manière libérale, on manque quelque chose d'extrêmement important. C'est exactement mon propos. Salut à tout le monde, à une prochaine. Je voulais juste offrir mon livre. Ça ne va pas se terminer. Quel malheur. J'en profite à l'offrir devant mon témoin. Vous avez déjà parlé, c'est Les Hyperboréens face à l'Empire, version remasterisée. Ah oui, alors l'Empire, vous avez compris. Il ne faut pas aller voir les films. Il y a de la runologie, il y a des choses intéressantes. La rune et la ruine ne sont pas loin. Allez, donc merci à tous. Merci. Et pas trop de... Pas trop de sport, juste un petit peu. Non, le souffle, la souplesse, c'est ça, l'intelligence de la force, c'est la souplesse. Conserver la souplesse. Si tu me faisais des pompes et que tu puisses faire que tes mains rejoignent tes homoplates au milieu, là, non, par l'extérieur, cher ami. Par là, tu veux dire ? Oui, sans baisser la tête, justement. Tu vois, on est loin du compte. Il faut pouvoir faire ceci, regarde, ceci, passer ta main et qu'elle reste ici et faire la même chose avec les deux. Ça, c'est absolument indispensable si tu veux garder ton équilibre lorsque tu combats. Voilà, sérieusement. Non. Tu verras d'ailleurs qu'il y avait des arts martiaux spécifiques pour le Nord. Se battre sur la glace, ce n'est pas donné au premier bleu. Tu m'avais dit qu'Oleg, ça signifiait celui qui tient sur la glace. Exactement. Si tu pouvais. Dans Oleg, il y a gel d'ailleurs. Oh, gel. C'est la glace. Toi, complète ? Allez. Allez, cette fois-ci, merci, au revoir. A la prochaine, ciao. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501